Hey si vous allez bien, ça va super bien. Il y a quelques temps j'ai commencé à me remater l'île des Duelists comme je le fais pratiquement tous les ans et je me suis rappelé que sur cette chaîne là je faisais souvent des deck profiles saison 1 de l'île des Duelists et je me suis dit quel est le deck profile le plus emblématique que je n'ai pas déjà fait et qui serait trop cool de vous proposer sur la chaîne et les gagnants sont... Tu es piégé ! Et les portes sont fermées ! Tu vas devoir affronter les frères Paradox ! Voilà, évidemment vous vous en doutiez au titre et à la miniature de la vidéo. Aujourd'hui on va faire le deck profile des frères Paradox Assez compliqué de faire un deck qui normalement est divisé en deux sachant qu'on ne les voit que très très peu dans l'île des Duelists tout simplement, le royaume des Duelists même Eh bien j'ai quand même réussi à faire quelque chose qui correspond plus ou moins En tout cas je suis assez content du résultat Je trouve que c'est un peu vraiment dans l'éthique et dans l'idée que peut avoir le deck et ce qui nous est présenté en tout cas pendant l'anime Avant que commence la vidéo je vous rappelle que dans ma dernière ouverture de Teen Box Sarcophage Doré je vous fais gagner l'une d'entre elles donc n'hésitez pas à participer Je ne vous embête pas plus, le pouce, l'abonnement si cette vidéo vous plaît Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et c'est parti, je vous présente ce deck Voilà, on va commencer avec la première carte Évidemment c'est la carte la plus emblématique de ce deck là c'est tout simplement le gardien de la porte Je l'ai en anglais malheureusement mais en secret il est juste magnifique puisque c'est du MRD Je ne suis même pas sûr que ça ait déjà été reprint Je l'aurai en français un jour pour compléter mon set MRD C'est une carte qui vaut quelque chose comme 300€ en français première édition Donc je l'aurai un jour, pour l'instant je ne l'ai pas Mais bon voilà, pour ce deck là il fallait absolument l'avoir Donc le voici Ensuite le petit Sangha du Tener, le petit Sujin et le petit Kazejin Évidemment il nous faut ces trois monstres Ils ont tous les trois des effets assez sympas Voilà, ce n'est pas possible de s'en passer tout simplement puisqu'on a besoin d'invoquer ces trois là pour invoquer le gardien de la porte Donc bien évidemment obligatoire Ensuite l'ombre du mur et la goule d'ombre Ces deux monstres, on ne sait pas trop lequel des deux apparaît Du moins c'est assez compliqué, c'est situationnel Donc les deux dans le deck évidemment Du MDM, un petit peu abîmé malheureusement Mais du MDM quand même Derrière l'emblématique Jirai Gumo qui pop D'ailleurs je me demande si ce n'est pas un piège dans le manga Dans l'anime Mais bon voilà, le petit Jirai Gumo Qu'il fallait absolument dans le deck Tout simplement, le petit moissonneur d'esprit Qui fait plaisir, un peu dans l'esprit du deck L'attaquant éclair, alors comme d'habitude Je le rappelle, il y a beaucoup de ces cartes là Qui n'apparaissent pas dans les cartes, dans les mains des frères Paradox Tout simplement parce qu'on voit que très peu de cartes Donc j'ai un peu comblé avec des cartes Qui me semblaient correspondre à ce que semble vouloir faire En tout cas le deck des frères Paradox dans l'anime Le rat géant Le verre malfaisant qui fait partie des cartes Que l'on voit dans les mains de Parra ou Dox Je ne sais plus, je crois que c'est Dox, j'ai un doute Mur des illusions Pour rappeler un petit peu le mur du labyrinthe, etc Le soldat canon obligatoire Puisqu'on a une fusion qui nécessite cette carte là Le tueur d'ombre, toujours pareil Les ombres du mur, le mur, tout ça Tueur d'ombre, donc un petit peu dans cette idée là Invitation au sommet des ténèbres Parce que la carte, elle a un effet qui tempo Et je me dis que les frères Paradox Ils ont envie de tempo Puisqu'ils veulent invoquer absolument Leur superbe boss monster Gardien de la porte, donc intéressant Et puis le petit Han-Han Flip Je trouvais que ça correspondait bien C'est un monstre terre Et vous voulez voir qu'on a vu les frères Paradox Jouer des cartes comme fortification Donc c'est pas mal On va passer aux monstres, et bien tout simplement normaux Avec le mur du labyrinthe Qui est vraiment la carte emblématique Et bien tout simplement des frères Paradox Avec le gardien de la porte C'est vraiment les deux cartes les plus emblématiques Derrière on a le verre du donjon Là c'est sûr, c'est une carte piège dans l'animé Donc en réalité c'est un monstre Donc je me le suis procuré tout simplement Le petit dompteur de monstre Pareil, ça fait partie des cartes qu'il invoque Par contre j'ai pas réussi à l'avoir à temps Donc du coup c'est un proxy J'en suis désolé C'est le seul proxy de ce deck là Le gardien du labyrinthe Toujours pour rester un petit peu dans l'esprit L'assaillant des ténèbres Le loup gigatech Pareil dans ce deck là Uniquement parce qu'on en a besoin pour la fusion Alors lui c'est vraiment un choix personnel Je l'ai choisi juste parce que Je me dis qu'il ressemble un petit peu indirectement Au frère Paradox Donc je me suis dit Bah vas-y go On le met à l'intérieur Gardien de la salle du trône Je me suis dit que ça correspondait pas mal Vu que la fusion c'est une machine C'est un petit peu une salle des labyrinthes Donc j'ai mis ça à l'intérieur Labyrinthe magique Évidemment ça c'est quand même Beaucoup trop fort Qui permet d'aller chercher Et bien tout simplement L'ombre du mur Si on a Et bien le mur du labyrinthe sur le terrain Donc évidemment Petit labyrinthe magique Fortification Je vous en parlais Je vous en parlais tout à l'heure La bourse des âmes Pourquoi ? Parce qu'on a envie d'invoquer Nos monstres à sacrifice Notamment Sangha etc Donc le fait d'aller sacrifier Un monstre de l'adversaire C'est quand même pas négligeable La polymérisation Je vous parle de la fusion Depuis le début Et bien voici pourquoi Double invocation Bah ça peut être que fort En fait tout simplement On fait une invocation On peut la sacrifier juste derrière Ou on peut faire simplement Deux invocations Sachant que si je ne me trompe pas Hop Voilà c'est un seul sacrifice Donc on fait une invocation Et on peut cède ça Directement juste après Donc ça correspond encore une fois A l'idée de tout ça Moselle L'Empereur Pour pouvoir spam des invocations Donc c'est quand même Très très intéressant La ristourne Pour pouvoir invoquer Tous nos monstres à sacrifice Sans sacrifice justement Alors je rappelle encore une fois Que l'idée du Alice Royaume des Luce Il n'y a pas de sacrifice Mais l'idée c'était De rendre le deck Un minimum jouable Et de changer un petit peu L'éthique de ce que je fais D'habitude vis-à-vis des decks Qui sont juste injouables Donc j'ai quand même Fait le choix De rajouter ces cartes là Pour pouvoir rendre le deck Quand même assez cool Sinon il y a beaucoup Trop de monstres à sacrifice Et on peut juste rien faire Et puis l'idée Quand même c'est de faire Quelque chose qui est Qui soit dans l'éthique De ce que pouvaient faire Simplement les frères Paradox Donc ça correspond Piège supprimé Petit Riruku Qui est une carte Que l'on voit Dans les mains de Paradox Alors je dis Paradox C'est Paradox A chaque fois La Trappe Parce qu'on sait que Les frères Paradox Adorent mettre des pièges Dans leur labyrinthe Donc j'ai mis Trappe Trappe sans fond Et Trappe Acide Trappe Hall Je n'ai pas la traduction En français Parce que ça correspondait Quand même très très bien Au détour d'un mur D'un piège D'une petite trappe Qui correspond Enceinte du château Pour rappeler un petit peu Les murs du château Tout simplement Les murs du labyrinthe Offrande Suprême Toujours dans l'idée De pouvoir spam Les invocations Sur le board Spectre de Zoma Encore une fois Dans l'idée De faire des ombres Faire quelque chose Qu'on peut sacrifier derrière Quelque chose qu'on peut réutiliser Et la dernière carte Et bien c'est simplement Le char du labyrinthe Carte encore une fois Assez emblématique également Des frères Paradox Puisqu'ils demandent C'est une carte Qui se balade Dans le labyrinthe Tout simplement Lors du duel Contre Yugi et Joey Je vous repasse le deck Rapidement Pour que vous puissiez Un petit peu vous imprégner De cette decklist là Franchement je suis assez content J'ai pu le jouer un petit peu C'est assez marrant Voilà Ça reste rétro Ça reste fun Mais c'est vrai que c'est toujours cool De pouvoir se refaire Des duels Un peu des duels De l'anime Tout simplement Des duels cool Des duels nostalgiques En fait c'est juste ça De toute façon Ce genre de vidéo C'est vraiment le but C'est pas la déclisse méta C'est même pas des cartes Que certains joueurs méta Ne connaissent Si ça se trouve même pas L'existence de certaines cartes Qui sont présentes dans ce deck là C'est vraiment pour kiffer C'est vraiment pour compléter Ma collection de deck De saison 1 Et évidemment J'avais envie de partager ça Avec vous Voilà Ce deck profile est maintenant Terminé J'espère qu'il vous a plu Franchement j'ai kiffé Construire le deck Faire les petites recherches Re-regarder les parties de l'anime Pour voir si telle ou telle carte Apparaissait Il est assez complet Je suis content Parce qu'il est également jouable Le fait de sortir Le gardien de la porte Je vous avoue que c'est quand même Un gros gros kiff Ça arrive pas souvent Mais mine de rien C'est faisable Et en soi C'est quand même plutôt cool J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Votre meilleur pouce Votre abonnement Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Dites moi que vous préférez Para ou Dox Je serais curieux Savoir si vous avez Une vraie préférence Je vous rappelle Qu'il y a un concours Dans ma dernière vidéo Qui finit sûrement Le samedi là En fonction de quand je record La vidéo Et quand elle va sortir Mais ça sera sûrement samedi En tout cas voilà Je vous invite pas plus Prenez soin de vous Faites un draw duel Et collection de cartes Et surtout à bientôt les potes Allez ciao Merci